Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un tout nouveau challenge construction. Nous allons réaliser un une pièce égale et cette fois-ci je me suis dit, puisqu'on a eu des nouveaux traits de caractère pour les nourrissons et qu'il y avait le une pièce égale un trait de caractère qui existait, et bien pourquoi pas faire une pièce égale un trait de nourrisson ? Donc on a six traits, ce qui veut dire six pièces. J'ai eu un petit peu une inspiration de Plumbella, une youtubeuse américaine qui a fait six chambres en fonction des traits des nourrissons. Donc moi je me suis dit, on va faire une pièce égale, parce que par exemple ça sera une cuisine qui sera égale à calme ou intense. Donc intense, rouge, colère, je sais pas. En tout cas ça va être intéressant je pense, pourquoi pas se lancer ? C'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve donc à San Michino, j'ai déjà préparé l'appartement avec les différentes pièces. Nous allons avoir six pièces, mais une c'est un peu le couloir entré. Donc nous avons ici le couloir entré qui est méga long. Ici nous avons le salon, ça fait une deuxième pièce. La chambre parentale, ça fait une troisième pièce. La salle de bain, ça fait une quatrième pièce. La chambre pour le nourrisson, ça fait une cinquième pièce. Et la sixième pièce, c'est la cuisine. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis ça, ça ne ressemble strictement à rien. Je pense que nous allons attaquer la chambre du nourrisson. Voilà, j'ai envie de faire cette chambre-là en premier. Et donc je vais aller tourner la roue où j'ai placé les six petits traits. Allez c'est parti, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Ah, on va tomber sur quoi ? Ok, on est tombé sur calme. Alors je vais vous lire la description de calme qu'on a dans la galerie. Ces sims aiment observer le monde, ont moins tendance à pleurer ou à se mettre en colère, et se lassent des activités moins facilement que les autres nourrissons. Par contre, ils sont moins enclins à explorer le monde spontanément. Donc ils aiment regarder le monde. Là, il y a quatre fenêtres. Je pense que c'est vraiment parfait, sincèrement. Bon, écoutez, donc c'est une petite chambre, parce que c'est un nourrisson, il est majoritairement ici. Et donc on va pouvoir attaquer. Enfin, c'est parti, let's go ! Je vais mettre majoritairement grandir ensemble, le jeu de base, et être parent. On va essayer pour l'instant de faire avec ces deux packs-là et le jeu de base. J'ai envie un peu de me mettre, vous savez, des petites challenges de packs. Alors on a ce mur-là qui vient avec être parent, qui peut être super mims. Ouais ! Mais calme, en plus, la couleur, c'est un peu bleuté comme ça. Ça pourrait bien aller pour le sol. Est-ce qu'on reste sur du parquet ? Est-ce qu'on mettrait pas de la moquette ? Avouez, c'est trop mignon ! En version de la moquette, oui ! Alors, j'ai mis ces portes-là, mais je pense sincèrement que je vais pas mettre ces portes-là. Et que je vais plutôt mettre, vous savez, les portes qui viennent avec décoration d'intérieur. Bon, je les mettrai plus tard, en fait. Quoique, et si là, on mettait une porte un peu mimi comme ça, avec des dessins, que sais-je ? C'est trop 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 mims ! Ah, vraiment, elle est trop mignonne, cette porte. Bah, vas-y, on part sur ça. Donc, ici, je vois bien mettre un gros doudou. Parfait ! Il nous faudrait une table à langer. Ensuite, on peut mettre peut-être des petits rangements. Ah bah oui, en plus, sur les petits rangements, il va pouvoir mettre peut-être des petites babioles. Oh, mais ça se pose pas dessus ! Je vais faire la touche 9. Si vous demandez pour mes codes triches, les raccourcis clavier, j'ai fait une vidéo tuto là-dessus. Il nous faudrait des rideaux. Alors, ah ouais, ces rideaux-là, ils sont trop beaux ! Par contre, ils sont courts. Zut alors ! Ok, pour les rideaux, en vrai, c'est trop mignon ! J'aime beaucoup ! Donc après, il y a les petits cubes, mais ça, c'est quand tu grandis un petit peu. Enfin, quoi que, tu peux en avoir dès le départ, des petits cubes. On va mettre des petits cubes là. Et moi, j'aimerais bien, vous savez, la zone par terre, là. Ouais, mais t'as pas trop de place, là, pour la zone par terre. Là, normalement, il y a assez d'espace pour que le Sims passe ici et passe ici. Je pense que c'est ok. Alors, en termes de couleurs, pour ça... Ah ouais, c'est mignon ! Oh, les petits oursons aussi, c'est trop mignon ! Bah là, je trouve que ça représente plutôt bien calme, c'est très apaisant. Les couleurs... Moi, en fait, le bleu, ça me fait penser souvent à la mer, à l'océan. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, entendre le bruit de l'eau, des vagues ou quoi, bah moi, ça m'apaise, ça fait un peu ce côté calme, voilà. On peut mettre un petit pot, je pense. Alors, bien sûr, le petit pot, ce sera pour bambin, mais on peut imaginer qu'on a déjà préparé un petit pot, parce que c'est mignon, ça colle dans les couleurs. Ensuite, on a ça. Alors ça, par contre, c'est primordial, les petits livres. Et est-ce qu'on se mettrait pas des petits tableaux ? Et puis après, on a terminé pour la chambre ! Oh, des petits lapins, des petits dessins ! Ah, mais c'est vrai qu'on a plein de trucs, genre les posters des dents et tout... Oh, ça, c'est trop stylé, en plus ! Ça fait super calme, en mode lecture, un petit coin lecture. Des animaux ! Oh oui, c'est trop mignon ! On va les mettre là, là, les animaux. Oui ! Ah, j'aime trop ! Et là, regardez, avec des oiseaux ! C'est trop joli ! Ok, eh ben, je pense qu'on a donc terminé pour la chambre de notre nourrisson. On a tout ce qu'il nous faut, et je la trouve plutôt calme, plutôt apaisante. Donc, on va maintenant attaquer la salle de bain. Allez, on va attaquer la salle de bain, qu'on rigole ! Je vais aller tourner la roue pour la salle de bain ! Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'avais oublié intense, et donc, il n'y avait que cinq traits sur la roue. Voilà, donc là, j'ai rajouté intense, et j'ai enlevé calme. Oui, je suis désolée, je suis vraiment une gourde. Donc, écoutez, c'est parti, on va tourner la roue, hop hop hop, pour la salle de bain ! Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Prudente ! Très bien, je vais aller nous lire ce que c'est prudente, mais donc, ça va plutôt bien coller avec calme. Je me dis juste, intense, ça va être quoi ? Prudent ! Ces sims aiment ce qui leur est familier, mais mettent plus de temps à apprécier les expériences en droit et sims inédits. Si, 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 ça va pas trop trop bien nous... J'ai dit ça, dis donc ! Non, alors, on voit sur le dessin que c'est orange, on va essayer peut-être de partir un petit peu sur des tons chauds, des tons boisés, orangés, comme ça. Et donc, aime ce qui est familier, mettre du temps à apprécier les expériences. On va partir sur une salle de bain, en fait, qui est très classique, basique. Je pense que c'est ça, être prudent, et ne pas avoir des fioritures de partout. Alors, en termes de mur... Ça, en vrai, c'est cher beau de ouf. Et on pourrait le mixer avec ça, quoi. Pour le sol, par contre, on met le nouveau carrelage. Alors, je sais pas si ça fait très classique. Peut-être faut que je mette beige. Mais même le beige, j'y colle pas. Pourquoi pas essayer d'avoir un peu aussi un thème coloré ? Non, ça passe, ça passe. J'ai été mauvaise langue. Donc, maintenant, il nous faut évier et toilette. Oui, oui, oui. Attendez, mais il manque la porte, là. Ah bah, par contre, faut que je mette le jeu de base. Et on avait dit être parent. Ouais, j'essaye, en vrai. Je me suis mis un challenge, en plus, de faire qu'avec ces packs-là. Non, mais j'adore. Je me mets toujours des challenges comme ça. Bien complexe. Bah, jeu de base, ce serait ça pour que ça colle, en vrai. On a dit qu'on partait sur du basique. Donc, hop là, pas de problème. T'arrives direct dans les chiottes. Alors, après, on a dit vasque. Je vois bien ici, peut-être, nous caler une double vasque. Genre ça, version double. On les collerait comme ça. On veut un peu de boisé, donc on va partir sur ça, je pense. Un peu orangé boisé. Ouais, pourquoi pas. Un miroir. Oh, celui-là, il est trop beau. Ouais, mais le problème, c'est que ça ne cale pas trop, quoi. Bon, alors, après, on en met deux des miroirs. Ah ouais, j'aime beaucoup. Les petites brosses à dents que je monte avec la touche 9. Ici, on a des crochets pour le bain. Alors, on a dit, par contre, des couleurs assez chaudes. Ouais, ça, je valide. Une serviette pour les mains, c'est parfait. Bah, écoutez, on est pas mal, franchement. Puis là, après, on peut se mettre deux peignoires un petit peu plus adultes, en plus des serviettes. Voilà, maintenant, tapis. Et puis après, est-ce qu'on se mettrait des babioles encore ? En fait, comme là, j'essaye de faire qu'avec le jeu de base et les deux packs, je mets un peu ce challenge-là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolée. Mais j'aime bien me mettre des petits challenges un peu comme ça. Même si, en soi, je pourrais rajouter plein de babioles. Mais comme vous êtes souvent à me dire en commentaire, oui, est-ce que tu peux pas faire qu'avec le jeu de base parce que j'ai pas tel pack ou tel kit ? Ce que je comprends. Parce que moi, comme c'est mon travail, eh bien, on me les offre pour que je puisse vous les présenter. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas les kits, les packs, etc. Donc, j'essaye de faire au mieux. Alors, je peux peut-être quand même mettre un petit tableau. Voilà, comme ça. Allez. Et puis, on va rester sur ça. Une salle de bain très simple, mais qui colle parfaitement. Prudence, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut. Donc, ok, on valide la salle de bain. On va donc maintenant attaquer la chambre parentale. Donc, je tourne la roue pour la chambre. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Solaire ! Ok, très bien. C'est pas mal. Solaire, c'est positif. Ensoleillé. Ok. Alors, quand je dis solaire, ces sims se passent leur temps à sourire et à gazouiller et aiment interagir avec d'autres sims, mais ils nécessitent plus d'attention. Ok, bon, on va clairement partir sur quelque chose d'assez ensoleillé, positif. Une pièce où quand tu rentres dedans, t'es juste en mode positive vibes, good vibes. Je sais pas si je vais garder uniquement grandir ensemble, jeu de base et être parent. Il y a moyen que là, je me fasse plaisir, mais je sais pas, je vais voir. Alors, en termes de lit solaire, il faut un peu des motifs. Ça, c'est pas mal. Mais ça, genre, ça fait grave un peu les îles et tout, non ? Je sais pas, j'aime bien. Ah ouais, on va essayer de partir un petit peu sur ça, je pense. Ça pourrait bien coller. Alors, en termes de miroir, on va partir sur ce miroir-là. On a cette commode-là. Ouais, on va essayer de partir sur ça aussi. En termes de coloris, ouais, on a quelque chose qui fait solaire, clairement, c'est pas mal. Petite table de chevet, on a ça. Non, on a ça. Why not, en vrai, ça peut être pas mal. Ensuite, au niveau du sol. Je dirais mettre le parquet d'écologie, vous me connaissez. Sinon, après, là, j'ai mis ce parquet-là de partout, mais on peut peut-être le mettre en un peu plus foncé. C'est pas mal, ça change un peu. J'ai pas l'habitude de faire des sols foncés, donc pourquoi pas. Et en termes de mur, là, par contre, on peut se faire plaisir, normalement, avec le nouveau pack. Donc déjà, on a ce mur-là. Bon, ça serait plus... Ah, mais ça aurait été pour la salle de bain ! Ouais, mais non. J'ai bien aimé le mélange que j'ai fait, ça rendait bien. Pourquoi je voudrais changer maintenant ? Non, 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 reste sur ça, conju. On a ce mur-là, c'était aussi du carrelage, d'ailleurs, pour la salle de bain. Aïe, aïe, aïe ! Mais non, mais j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Arrête de revenir sur la salle de bain ! Conju ! Vas-y, je suis en train de me rendre folle toute seule. Là, tu peux pas me dire que c'est pas solaire. Il nous faut un tapis, il nous faut des rideaux. Alors, en termes de rideaux, si je reprends encore les mêmes... Oh, il y a ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment trop bien, par contre. Excusez-moi, on est d'accord. Non, mais ils sont incroyables, ces rideaux. Je sais, ça vient avec un kit. Mais déjà, c'est pas des CC, ok ? Moi, je meuble sans CC. Mais en fait, ça me rend triste un petit peu quand je reçois des commentaires comme ça, qui me disent, oui, tu peux pas faire qu'avec le jeu de base, ou avec 2-3 packs, parce que je me dis, ça me restreint énormément. Et j'ai l'impression, après, que je peux pas faire mon plein potentiel, parce que je suis pas super forte en construction extérieure, mais j'avoue qu'en décoration intérieure, je trouve que je me suis quand même pas mal améliorée. Et donc, j'aime pouvoir utiliser tous les contenus. Après, je comprends que certains d'entre vous n'ont pas tous les contenus, parce que là, je pourrais rajouter des petits détails, des petites babioles dans la salle de bain, par exemple. Bon, la chambre pour enfants, elle est vraiment parfaite. Là, on va pas se le cacher, elle est nickel. Mais là, pour la chambre parentale, j'avoue, il y a moyen que je craque. Bon, après, je me restreins au mieux que je peux, mais c'est vrai que des fois, on a envie... Oh, mais ça, c'est trop bien. On a envie de mettre d'autres trucs, quoi. Ça, avec mini-maison. Le kit mini-maison, si vous voulez vous acheter un bon pack, il vous le faut. C'est primordial. Vous en avez besoin. Là, je peux pas dire mieux que ça. Vraiment, vous en avez besoin. Il est incroyable, ce kit. Il y en avait pas, vous savez, une sorte de canapé, là, qu'on mettait devant un truc un peu... Ah ouais, comme ça, oui. Alors après, est-ce que ça fait très solaire, celui-là ? On n'avait pas... Ah oui, ça, ça. Et j'arrête pas de me couper toute seule ! Conju, t'es relou ! Et je me saoule ! J'ai l'impression que les murs, ça fait quand même très violemment foncé. En termes de tapis, ça, ça vient avec le pack, le bon pack d'extension. Ça, c'est pas mal, ça fait assez solaire. Mais je pense que comme on n'a pas beaucoup de fenêtres, pas beaucoup de lumière, visuellement, les murs font peut-être trop foncé. Ce mur-là qui vient avec Alaphac, en vrai, il passe de ouf. Là, en tout cas, quand on rentre dans la pièce, ça fait vraiment un effet très solaire. Je sais pas ce que j'en pensais, mais moi, je valide. Donc là, il reste à meubler cette pièce-là, enfin cette zone-là, qui me paraît un peu vide quand même. Ça, c'est joli ! Ça vient avec un kit, vous l'aurez peut-être pas, mais je trouve ça très beau. Bah écoutez, on va rester sur ça, je pense, pour la chambre. Elle correspond plutôt bien à solaire, je trouve. Ça me va. On va donc maintenant attaquer la cuisine ! Aïe, 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 j'ai peur. C'est parti, je tourne pour la cuisine. Qu'est-ce qu'on va voir ? Je suis sûre, on tombe sur intense. Je suis sûre, on tombe sur intense. Elle est tombée sur intense. Oh là là, ça va être compliqué, je crois, pour les couleurs, là. Qu'est-ce qu'il veut dire intense ? Bon, ça me fait penser au rouge, aux couleurs très chaudes. Bah, vous me direz, on est parti que sur des couleurs chaudes. Plus on avançait dans les pièces, plus on allait sur des couleurs chaudes. Alors, intense. Ces Sims ont des émotions puissantes et sont faciles à divertir. Mais ils sont aussi plus difficiles à calmer lorsqu'ils sont de mauvaise humeur. Bon. Une cuisine intense, je dirais, bon, des couleurs assez vives. Oui. Donc, facile à divertir. Le divertissement, en vrai, nos yeux sont assez divertis quand il y a plein de choses à regarder. Ça nous divertit visuellement. Donc, je pense qu'on va mettre beaucoup de détails. Et là, j'utiliserai beaucoup de packs, je pense, pour pouvoir mettre beaucoup de détails. C'est parti, on attaque. Alors, au niveau du sol, j'avais mis un carrelage. On va partir sur quel carrelage ? Intense. Oh là là, je sens que ça va être Bagdad. Bam ! Rouge ! Et pourquoi pas ? Il y a bien des gens qui ont du carrelage rouge. On va tenter. Non, mais je vais tenter. J'essaye de repousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. Je ne suis pas excessivement fan, j'avoue. Alors, en termes de gazinière... Non, mais intense, ce n'est pas forcément rouge. J'ai l'impression, là, vraiment, je suis partie dans rouge, 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 tu vois. Je pars trop loin. Oh my god. On a cette gazinière en rouge, quand même. C'est peut-être le sol, là. Le sol, c'est too much. Je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Là, on est sur de l'intensité visuelle. Très bien. Écoutez, ça me paraît pas mal, hein, du tout, moi. Poubelle. Bah, la poubelle, on a dit... On a dit intense. Bam ! Oh my god. Non, 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 non. Attendez. Quand il y aura les murs, ça fera beaucoup plus intense. Vous allez voir. Vous allez voir. Là, on va mettre des murs vénères de ouf. En vrai, le marron, il passe... Il apaise un peu visuellement, je pense. En fait, c'est les meubles en hauteur qui sont catastrophiques, là. Aïe, après, peut-être que je peux agrandir la salle de bain. Je confonds toujours, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez pertinemment, je n'arrête pas de confondre cuisine et salle de bain quand je parle. C'est atroce. Là, il y a moyen que ça passe un petit peu mieux. Visuellement. Oh, il y a des petites lampes comme ça. Si je mets quelque chose sur les murs... C'est vrai, on peut se rajouter des choses sur les murs, genre des couteaux et tout. Intense, couteau, couteau intense ! Une panière à pain coloré, c'est tout ce qu'on veut, ok. Du petit papier sopalin, quelque part, pourquoi pas. Et je pense qu'on va valider, hein. Ma foi, le vert peut aller avec le rouge. Le vert et rouge, c'est plutôt pas mal en termes de couleurs, hein. Ok, c'est pas si terrible. Donc, maintenant, la table de salle à manger ! Oui, oui, oui. Alors, il y a une nouvelle table qui vient avec le pack. Celle-ci, elle est sympa, en vrai. Intense, c'est aussi un peu le mélange de tout, hein. Voilà. Ouais, ouais, si, si, l'enfant intense, ouais, ouais, ça passe. Et un peu penché aussi, comme ça. Là, vraiment, je suis partie surtout dans la couleur d'intense, parce que sinon, je pense que j'aurais pas du tout su quoi mettre. Et on va mettre un truc de bouffe. Ça, c'est pas mal, franchement. Je pense que là, j'ai quand même mis un peu trop de couleurs. On est trop sur du bariolé, et ça me plaît pas forcément. Donc, je pense que je vais juste mettre les chaises normales, et la table est rouge, et ça suffit largement. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, on attaque l'avant-dernière pièce, le salon, et ensuite, on fera le couloir entrée. Ok, pour le salon, je vais aller tourner. Donc, déjà, on n'aura plus intense. Ça va ? C'est parti, je tourne. On va tomber sur quoi ? Remuante ! Remuante. Donc, ça voudra dire que ce sera sensible pour le couloir et l'entrée. Remuant. Ces Sims se bougent tout le temps et veulent jouer et se déplacer. Cependant, ils ont souvent du mal à s'endormir ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes. Alors là, pour Remuant, on a un peu pas mal de couleurs. Ça gigote, ça bouge. Donc, on pourrait peut-être faire un salon qui a une zone un peu pour faire du sport, des activités. Ça pourrait être pas mal. Et mettre un petit peu tout en désordre. Je pense que ça pourrait signifier bien remuant. Trop dommage juste qu'il n'y ait pas de fenêtre, j'avoue. Je suis un peu triste. En termes de canapé, celui-ci, il est pas mal. Je l'aime beaucoup. Et je vais partir sur quoi comme couleur ? Le bleu était sympa. Partir un peu sur du bleu pour l'instant. Il y avait ça aussi avec un peu de rouge. Ça rappelle toutes les autres pièces. Vaut mieux les rappeler d'ailleurs. Bon, écoutez, on part sur ce canapé-là. Avec les murs, je ne sais pas du tout, mais il faut nous mettre une télévision. Je pense qu'on va mettre une télé sur un grand meuble télé, tout simplement. Donc en termes de meuble télé, je pense que je vais pencher un peu le meuble télé. Ce tapis-là, il me paraît pas mal. Je vais mettre un siège en plus. En termes de plantes, on a cette plante-là qui est super stylée. Je vais la caler par là, je pense. En termes de murs, on peut peut-être repartir sur le boisé. Aussi, comme on a des murs très hauts, qu'on n'a pas de fenêtre, c'est vrai que visuellement, on se sent très enfermé dans une boîte. Ça, on va pas se le cacher. C'est véridique. Alors, il faut que j'enlève Grandir Ensemble, parce que pour avoir des tableaux, ça risque d'être compliqué avec Grandir Ensemble. Donc j'enlève Grandir Ensemble pour avoir des tableaux. Alors ça, c'est pas mal. J'aime bien. On va aller un petit peu dans les surfaces, voir ce qu'on peut se rajouter. Alors ça, je le mets tout le temps, je l'adore. Si vous me suivez, vous me connaissez, vous savez que je l'adore. En termes d'activité, on avait dit peut-être un peu de sport. Là, peut-être qu'on pourrait caler une machine de sport, pourquoi pas. Un petit tapis de course. Je pense que c'est pas mal. On n'a pas de zone bureau. Ah, ça aurait été bien aussi une zone bureau. Après, en soi, la zone bureau, je pense qu'elle va se faire là. Là, on peut caler une zone bureau ici. Ouais, on va faire une zone bureau ici. Je pense que ça passera parfaitement. Donc là, on est good. Je pense que je vais mettre une lumière ici derrière, une lumière sur pied. Hop là, la lumière, elle passe plutôt bien. On peut se rajouter, je pense, des petites babioles ici au milieu de la table. Des jeux de société, en vrai. C'est pas mal, je pense, puisque remuante et tout. Très bien. Bah, écoutez, en vrai, le salon, il me plaît comme il est, franchement. Avec donc cette petite zone-là pour faire du sport. On pourrait se rajouter des petites affiches sur les murs, pourquoi pas. Mais donc là, on comprend plutôt bien l'esprit remuant, je trouve. Je pense qu'on peut donc valider pour le salon. Je l'aime bien comme il est. Je le trouve assez cosy, assez cool. Maintenant, on va attaquer l'entrée couloir bureau, qui est donc en termes sensible. Alors sensible, moi, ça me fait penser quand même un petit peu aux couleurs assez claires. Je vais quand même aller relire sensible. Sensibles. Ces nourrissons sont sujets à l'érythème fessier, sont souvent difficiles en matière de nourriture, et peuvent plus facilement devenir surstimulés s'il y a trop de jeux et d'interactions sociales. Cependant, ils se reposent aussi de façon plus paisible à nuit, lorsque quelqu'un les cale. Alors la couleur de sensible, dans le créansime, c'est un petit peu violet, donc je pense que je vais essayer de partir sur des toits un petit peu violets, assez clairs. Donc il faut pas qu'il y ait trop d'informations, trop de babioles, sinon on a vu les nourrissons perdre le contrôle d'eux-mêmes. Donc on va partir sur quelque chose de très succinct. Un petit tapis à l'entrée, ça me paraît parfait. Ici, ce petit meuble, pourquoi pas, accompagné, je pense, d'une lampe sur pied. C'est bon, là, je suis au tac et ok. Ça va rendre trop bien le couloir, l'apartheid. Il va être assez cool, j'y crois. Voici ici la petite zone que j'ai fait pour l'entrée avec quelques chaussures, quelques babioles. Donc une ambiance assez douce, assez sensible. Je trouve que ça colle plutôt bien. Là, par contre, sur ce mur, vraiment, ça va être assez complexe visuellement, je pense. À part mettre des surfaces, je ne vois pas ce que je pourrais mettre d'autre, sincèrement. J'ai rajouté dans le salon ces petits jouets, ce petit panier de jouets. Donc ici, ça ressemble à ça. En vrai, c'est un couloir, une entrée, on est sur de la sensibilité. Même si ça, ça ne colle pas du tout, en fait, avec notre style. Genre, vraiment pas. Non, 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 mais j'abandonne. Ici, juste, il n'y aura rien et puis c'est tout, quoi. Et donc là, on veut faire le coin bureau. Alors avant de faire le coin bureau, je vais quand même mettre des rideaux. Ça, ça fait la sensibilité. C'est bien. En fait, moi, sensibilité, je le vois un petit peu par... On veut des choses rassurantes, apaisantes autour de nous. Que ce soit aussi assez simple, finalement. J'espère que ça vous convient comme définition. Bon, après, je suis vraiment partie sur un challenge, une pièce égale un trait de nourrisson. C'est un peu compliqué, on est d'accord. En termes de bureau... Ah, mais attendez, mais si je mets un bureau tout petit, ça fait ridicule. Je peux mettre un bureau large, en fait. Moi, je ne servais pas. Oh, yeah. Là, j'ai pris le bureau qui vient avec le dernier pack d'extensions. Grandir ensemble. On va prendre une chaise de bureau. Alors, soit on prend la chaise de bureau que j'aime bien, qui vient avec le jeu de base, que je mets très régulièrement, qui est assez basique. Soit on essaye d'en avoir une un petit peu violette, quoi. On va rester sur ça, je pense. Peut-être un ordinateur violet. Ouais. Oh, il y a lui en violet rose. Pourquoi pas ? Oh, des bougies. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Ça, ça, oui. Ça, oui, c'est un gros oui de ouf. Qu'on soit tous bel et bien d'accord. Mais ça aussi, c'est trop bien, ce truc-là. Mais tu veux le mettre où ? Tu le mets au centre, là ? Ouais, pourquoi pas ? Ça rend trop bien. Je prends. C'est bon, je suis partie en cacahuètes. En vrai, on peut carrément mettre un chevalet. Pourquoi pas ? Au point où on en est, ça meuble un peu l'espace. Très bien. En vrai, je pense que j'ai terminé pour cet appartement. C'était un petit peu compliqué, mais finalement, il me plaît plutôt bien. Moi, je pense que quand même, la cuisine, j'ai un peu du mal, j'avoue. Le rouge, c'est vraiment pas ma folie. Mais quand on regarde comme ça, la cuisine, elle est pas dégueu, quoi. Ça passe, franchement, ça passe. Eh bien, écoutez, on refait un petit tour. On avait donc commencé par calme, avec cette petite chambre. Pour nourrisson, elle est adorable. Oh, franchement, elle est parfaite, la chambre, avouez. Après, on a fait la salle de bain, avec je sais déjà plus ce que c'était. Prudente, prudente. Et franchement, elle est plutôt sympa, la salle de bain aussi. Après, on a fait la chambre avec solaire. J'aime bien, j'aime bien. J'ai mélangé des couleurs. Je suis vraiment sortie de mes habitudes, parce que j'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi colorés, aussi mélangés. Après, on a fait la cuisine intense. Voilà, on a compris, c'était un peu compliqué. Après, on a fait le salon, qui était remuante. Et franchement, quand on regarde le salon comme ça, avec cet angle, je le trouve canon, sincèrement. Je le trouve super beau. Donc j'espère qu'il vous plaît, parce que moi, je l'aime bien. Puis après, le couloir sensible. Alors, un couloir, c'est un peu complexe, mais cette zone-là, juste cette petite zone-là, je la trouve très belle et très mignonne. Et le bureau, c'est un coin aussi sympathique, selon moi. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !